Jadis, au Congo, la calculatrice était un outil réservé aux élèves des classes de 3e et de cycle secondaire, 2e degré, c'est-à-dire les lycéens. Mais de nos jours, elle est de plus en plus utilisée par les élèves du primaire, notamment dans les écoles privées. Pourquoi l'utilisation de cet outil au cycle primaire ? Les raisons, découvrons-les dans ce constat de comptatrice Cédia et Relbi. Malheureusement, lorsque je suis en primaire, on nous a intéressé d'utiliser une calculatrice, on a essayé de calculer avec nos têtes afin de bien maintenir nos leçons. Lorsqu'on est en primaire, ce n'est pas carrément trop facile de capter, sinon ça nous dérange un peu, mais avec le temps, on s'est habitué. Si hier, l'élève de l'école primaire n'avait pas le droit à la calculatrice pour des opérations de tout genre, aujourd'hui, la réalité est toute autre. A l'école comme à la maison, les enfants ont inclus cet outil de travail qualifié de facilitateur, une action qui suscite autant de réactions. Je peux dire que la calculatrice est un auxiliaire de calcul rapide. Donc je ne vois pas trop de l'importance d'un enfant de l'école primaire d'utiliser la calculatrice. L'école primaire, l'élève doit construire sa propre compétence en calculant. Ce sont des calculs mentaux. L'enfant doit réfléchir et donner la réponse. Donc la calculatrice n'est pas bonne à l'école primaire. Nous les enseignants, on doit apprendre à l'enfant comment effectuer les opérations, comment compter et comment poser les opérations en respectant les dizaines, les unités et les centaines. Si les enfants utilisent les calculatrices dans les salles de classe, et pendant les évaluations, les enfants feront quoi ? Ils vont utiliser les calculatrices. Prévenez qu'à l'État, au cycle, prenons le secondaire, le lycée, ce n'est pas permis. À moins que ce soit des calculatrices scientifiques. Certes, dans les écoles publiques, le choix est que les enfants travaillent leur intellect, mais pour des raisons de vérification, dans les calculs, l'utilisation de cet outil serait indispensable. Tout d'abord, pour moi, la calculatrice, ce n'est pas pour le primaire. La calculatrice, c'est tout juste qu'au collège ou au lycée. Nous, en classe, notre prof, nous n'a pas appris à calculer avec la calculatrice, mais nous n'a appris à calculer mentalement ou à la mienne. Alors, pour nous, dans notre classe, on ne calcule pas avec la calculatrice. Nous prenons juste la calculatrice après avoir fini l'exercice pour faire de la vérification. Je conseille aussi à d'autres élèves de l'école primaire de calculer avec la tête et de ne pas utiliser la calculatrice. Mais la calculatrice n'est pas mauvaise, mais elle est bien pour faire la vérification. Dès la classe CP1, l'enfant n'a pas besoin de la calculatrice jusqu'au C1. Peut-être en CM1, CM2, l'enfant peut juste utiliser pour vérifier des réponses, des réponses, des nombres à virgules. Alors où le niveau intellectuel des élèves au Congo-Brazzaville est très bas, le choix est très difficile à faire.